... Bienvenue dans ce magazine et très heureux de vous retrouver pour cette canne qui a bien démarré. Elle laisse demeurer quelques suspens car vous le savez, à ce niveau de la compétition, il y a bien entendu un nivellement de toutes les équipes. Avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons voir ensemble les principaux titres qui vous seront développés. D'abord, analyse sur la cérémonie d'ouverture et bien sûr le match qui a débuté ce tonnoi avec Gabon et Guinée-Bissau. Il y avait la présence bien sûr du président de la République. Tout le monde attendait également la rencontre entre le Beprénat Faso et le Cameroun. Quel est l'état de forme de ces deux équipes ? Réponse tout à l'heure. Et puis les rendez-vous de ce dimanche, 15 janvier, avec deux belles affiches Algérie, Zimbabwe, Tunisie, Sénégal. Et ce sera du côté de Franceville. Notre invité, c'est Alpha Baldé. Alpha, bonsoir. Il est directeur du magazine 100% Foot, du site 100% Foot. Ça va ? Ça se passe bien ? Très bien, très bien, comme d'habitude. Bonsoir, bonsoir José. Bonsoir à tous ceux qui nous regardent. Bonne canne à plus. Et puis il y a Lassana Camara, l'un de nos éditorialistes. Bonsoir M. Lassana Camara. Bonsoir à José. Bonsoir Alpha. Bonsoir à Zoyel. Bonne canne d'Afrique, de l'Asie-en-Foie. Et Joël Monlui, notre éditorialiste également. Et puis c'est son anniversaire. Joyeux anniversaire, Mme Monlui. Merci José. Bonsoir à tous et très bonne canne à tous. Et ça vous fait de suite temps. L'analyse du premier match jingle. Une canne qui a débuté, comme le veut la tradition, avec la cérémonie d'ouverture dans un stade de l'amitié en fête. Bouba, vous le savez, est un invité vedette. C'est le rappeur français. Et puis les spectateurs ont déjà apprécié justement le spectacle avec, bien entendu, la présence du président de la République, M. Ali Bongo. Et puis une première rencontre qui s'est soldée par un match nul. Vous allez voir les buts d'ici quelques petits instants. Le premier but qui a été marqué en première mi-temps par Aubameyang, bien entendu, toujours le grand buteur gabonais. Et puis l'égalisation donc en deuxième partie. Et enfin vraiment de deuxième partie de l'équipe de Guinée-Bissau. – Alors Alfa, une première réaction après ce score de 1 but partout. C'est une surprise ce score ? – Surprise, oui et non. Parce que la Guinée-Bissau a quand même le mérite d'être là aujourd'hui. C'est une équipe qui a réussi à se sortir d'une poule qui n'était pas évidente pour un pays qui ne s'était jamais qualifié pour une Coupe d'Afrique des Nations. Et surprise, oui, dans un sens où le Gabon est forcément attendu, avec des noms beaucoup plus ronflants que ce Bissau-Guinéen. On a vu, c'est surtout dans le contenu de cette équipe du Gabon. Voilà, c'est là qu'on est un peu surpris parce qu'on a l'impression que ça n'évolue pas pratiquement. On a vu en 2012 lorsqu'ils avaient co-organisé cette canne, on a vu en 2015 récemment, même s'ils avaient gagné 2-0 au Burkina Faso en match d'ouverture, enfin leur premier match du groupe. Mais dans le jeu, on a l'impression que c'est toujours timoré. Il manque d'empreintes, il manque de philosophie de jeu. Aujourd'hui, ils ont marqué sur un excellent Buanga qui a pratiquement tenu la rencontre de son talent. Aubameyang qui a su être là au bon moment. Mais dans l'ensemble, on attend encore une équipe du Gabon qui va finir par convaincre sur le continent, sur la durée. Et malgré les Hendong, les Léminin, les Aubameyang, ce n'est pas encore la crème qu'on attend du côté du Gabon. Donc oui, forcément une surprise parce que c'est face à un petit poussé. Non, parce que le Gabon n'est pas… – Nous allons enchaîner. Camara Bua est marqué à la 50e minute, plutôt. Le Gabon, comment un vrai faux pas selon vous ? – C'est un vrai faux pas, comme l'a dit Alpha. C'est sur le contenu que le Gabon a traité dessus. On attendait les stars de cette équipe au niveau de l'attaque. Aubameyang, Mario Lemina, Malik et Wouna. Mais Aubameyang, il a marqué ce but-là. Mais à part le but, on ne l'a pas vu dans le match. Mario Lemina, c'était un intermittent de spectacle. On a l'impression que le Gabon jouait à 10 avec le Turinois. C'est l'équipe du Gabon qui est dessus. Et en face, il y avait une équipe accrosseuse de la Guinée-Bissau. L'équipe de la Guinée-Bissau était dans le même groupe que la Zambie, le Congo. Une équipe qui est sortie de ce groupe-là, qui vient en Coupe d'Afrique, ce n'est pas seulement une équipe visiteuse. Donc il y avait de la cohésion dans cette équipe-là. Il y avait des joueurs qui jouaient au championnat du Portugal. La majorité de joueurs jouaient au championnat du Portugal. Celui qui a marqué le but égalisateur dans le temps traditionnel, il s'appelle Joari Soares. Il joue en troisième division dans le championnat portugais. Donc c'est des joueurs qui sont venus, portés par tout un peuple. – Pour toute part, tout un peuple qui sont venus pour… – On y reviendra, nous allons être pour… – Si vous pouvez, messieurs et dames, s'il vous plaît, la Guinée-Bissau est l'inconnu, Joël Monlui, de ce tournoi justement, et qui a surpris. – Exactement. – Monsieur le fighting spirit qui a marché aussi. – Ça c'est certain, effectivement. On ne l'attendait absolument pas, c'est le petit poussé, attendu comme étant perdant ou à tout le moins dernier de la poule. Et là, au contraire, ils ont montré qu'ils étaient présents, c'était leur première canne et ils voulaient effectivement montrer qu'ils en avaient sous le pied et qu'ils n'étaient pas justement venus, comme le disait l'Asana, uniquement en tant que touristes. Je trouve qu'en plus, le score est un assez bon reflet du match. Ils ont été présents du début à la fin, alors qu'à l'inverse, le Gabon, pardon, en toute fin, a tout simplement arrêté de jouer, purement et simplement en se disant c'est bon, on est arrivé. Et ils ont été jusqu'au bout et à deux minutes du temps additionnel, ils ont égalisé. – Exactement, donc le match n'est jamais fini, il faut toujours être vigilant. Alors je vous propose maintenant d'écouter un témoignage lors de la cérémonie d'ouverture, c'est avec un jeune enfant gabonais, écoutez ce qu'il dit. – Un jour, on dira, il y a peut-être une fois, en Afrique, dans un pays nommé Gabon, comme une seule fois, le peuple africain n'est pas de se réunir pour célébrer ensemble le début de cette grande fête du football. – Voilà, nous allons retrouver maintenant Gaël Onana avant une intervention sur cette cérémonie d'ouverture. Gaël, c'est à vous pour l'instant web. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Merci Gaël, on se retrouve tout à l'heure en début de deuxième partie. Mon cher Alphabaldé, maintenant, sur la cérémonie d'ouverture qui a duré quasiment presque une heure, on avait émis quelques critiques à l'égard de Bouba en disant que lui n'est pas africain. Qu'est-ce que vous en pensez ? Que retenez-vous de cette cérémonie d'ouverture ? – Déjà, la cérémonie d'ouverture, moi je pense qu'il y a une idée, si on peut la souffler un petit peu à la canne, c'est d'essayer de mettre sous une forme un petit peu différente de celle qu'on voit aujourd'hui, parce que beaucoup de personnes essaient d'allier cela, le vide du stade, je parle évidemment, à la situation un petit peu qui prévaut au Gabon, mais si on a regardé les précédentes éditions, c'est-à-dire en 2013 en Afrique du Sud, le stade était également pratiquement vide. C'est des horaires un petit peu en Afrique qui excusent un petit peu les gens à venir à 14h, à 15h au stade où il fait pratiquement 33 degrés, on n'a pas envie de se cramer pour voir des gens chanter, ça c'est entre guillemets. Donc il faudrait peut-être voir un format où la cérémonie débuterait vers 19h, 20h, où il y a moins de chaleur, où les gens viendraient jouer un seul match avec un seul format directement. Sinon dans l'ensemble, la cérémonie, très bien passée, avec Bouba, africain ou pas, enfin il a un papa qui est sénégalais, donc on ne va pas lui retirer ce côté-là. – Tout à fait, alors il ne faut pas oublier aussi que le Gabon était payé humide. La Sonna Kamara, qu'est-ce que vous retenez de cette cérémonie d'ouverture ? – La cérémonie d'ouverture, pour moi, n'était pas à la hauteur, avec un stade qui était presque vide pour le Gabon qui voulait redorer son blason par rapport aux événements extrasportifs qui se sont passés. à la fin de la cérémonie d'ouverture, jusqu'au début du match, où il n'y avait plus de personnes sur le stade, ils ont mis le billet gratuit, tout le monde rentrait gratuitement. Ils devraient le faire au début pour que la mayonnaise puisse prendre, pour que le Gabon, ce beau pays-là, puisse refléter son image joyeuse par rapport à cet événement. On n'a pas eu ça au début, on l'a eu à la fin. Mais quand on parle de Bouba, pour moi, Bouba n'est pas représentatif de la musique africaine, on doit inviter un Africain qui connaît l'Afrique, qui connaît la culture africaine et tout ça. Bouba, pour moi, c'est un étranger, pour moi, Bouba. Il vient en Afrique, son père est sénégalais, mais Bouba n'a jamais revendiqué son africanité. – Il le revendique quand même beaucoup dans ses clips. – C'est ce dernier temps, par rapport à Benzema, qui n'est pas sélectionné en équipe de France, il s'est dit sénégalais par rapport à ça. Mais ça, c'est par réaction, c'est pas par volonté. – Sa musique sénégalais, ma couleur, tout ça, il a chanté bien avant l'histoire de Benzema, alors que Benzema était dans le centre de formation de Lyon. Il faut aussi voir le côté un petit peu marketing, le côté image que tu vas renvoyer un petit peu. Si tu invites Bouba, c'est sûr que tu passes sur des millions de télé, tu vends beaucoup, ton image, elle est un petit peu exportée. Donc voilà, il faut voir ce que véhicule derrière. En plus, il n'a même pas pas sénégalais, ça, on ne peut pas lui enlever. Moi, personnellement, si j'aurais dû choisir, j'aurais peut-être mis Ismaël Lowe, qui m'aurait chanté Afrika. Ça résonne beaucoup plus africain, c'est beaucoup plus les terroirs. Mais si tu mets Bouba, c'est pas également une crise. – Alors, vous vous endormez avec Bouba dans les oreilles ? – Elle, je ne pense pas. – Non, 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 non. – Sachant les paroles, je ne pense pas. Je ne la considérerais pas. – Non, non, mais par contre, ce que disait très justement Alpha, effectivement, on est dans l'internationalisation de la canne. Et effectivement, c'est important, à côté des artistes africains, de penser à ouvrir et d'avoir des artistes internationaux. Ça va avec ce que veut faire la CAF, de toutes les manières, de faire de la canne un événement planétaire. Et donc, c'est tout à fait normal d'avoir cette artiste. – C'est la troisième compétition du football mondialement vue après la Coupe du Monde et l'Euro. – Ok. – Voilà, donc ça aussi… – D'accord, nous allons retrouver, parce que je crois que Jorolle vous avait un mot à dire aussi à ce propos, c'est concernant justement les primes. Alors, les joueurs de l'RDC se sont manifestés. Roger, il t'auto-interligne avec nous. Roger, de quoi s'agit-il exactement ? – Ça fait deux jours qu'ils sont au Gabon. Et puis, malheureusement, les choses que j'ai pensé, et qu'on pensait qu'on avait tourné la page, c'est le problème des primes. Donc, ça fait que les joueurs n'ont pas touché les primes. Et c'est un peu désolant, quoi, parce que ça fait que deux jours, les joueurs sont sur place, et puis ce problème-là n'a pas pu être réglé. Donc, ça fait qu'ils n'ont pas pu s'entraîner hier, normalement, comme ils devaient le faire. Ils ont boycotté l'entraînement, et puis, c'est triste à voir, parce que, bon, normalement, on en demande aux joueurs de se qualifier. Ils se sont qualifiés, ils ont fait le job, ils ont fait ce qu'il fallait. Et de l'autre côté, le gouvernement ne répond pas. Donc, ces problèmes des primes, ça met encore une mauvaise image pour rapport au sport, et surtout pour l'RDC, parce que, donc, sur le terrain, tout le monde est satisfait. On voit des très belles choses. Mais maintenant, en dehors, à côté du sport, il y a ces petits grains de sable qui font que ça ternit un peu l'image du football au Congolais. – Jérôme Monlui, vous avez des informations à ce propos, à propos de ces primes, non ? – Alors, des informations à part. La première chose qui consiste à dire que c'est assez récurrent, à mon avis, beaucoup trop, et que ça ternit, effectivement, l'image du football africain et surtout des fédérations africaines. Mais, a priori, on se serait orienté vers une solution amiable si j'ai bien compris entre les joueurs et la fédération, effectivement, sur ce point. – Oui. Alors, la Sénat Camara, vous êtes venue à plusieurs reprises sur ce plateau. Ça vous fait bondir ? – Moi, j'ai l'impression que les équipes qui devraient remporter cette Coupe d'Afrique de la Nation, la République démocratique du Congo, c'est une équipe joueuse qui n'est pas là pour faire la figuration, qui a été troisième lors de l'édition précédente, qui devraient être là pour gagner cette Coupe-là, ont fait tout pour l'handicapé. Parce que des joueurs qui ne s'entraînent pas à quelques jours du début du tournoi, ça va faire en sorte que ce joueur-là soit démotivé. Là, on parle du problème qui est réglé, mais les joueurs, ils n'ont pas encore l'argent dans leurs mains. On parle d'une histoire où les joueurs et la fédération se sont mis d'accord pour dire qu'ils vont verser l'argent, mais l'argent n'est pas encore là. C'est ça le problème. – Alpha, que… – Tu connais ma position sur ce genre de sujet, c'est simplement une honte. Mais ce n'est pas une première en Afrique. À chaque fois, on est obligé de faire face à ce genre de désolation. Pas plus longtemps qu'il y a quelques mois. L'équipe du Nigeria qui ramène la Coupe d'Afrique rentre à la maison sans avoir ses primes. L'équipe féminine du Cameroun également sans avoir ses primes. Aujourd'hui, c'est l'équipe de la RD Congo. Moi, j'ai eu la chance de parler avec certains qui sont en ce moment du côté du Gabon. Ils sont très déçus de la part des dirigeants, mais ils vont mouiller le maillot parce qu'ils veulent simplement que cette équipe de la RD Congo marque l'histoire du continent africain. Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas gagné de trophées et tout ça. Donc, vraiment, ils sont habités par cette âme-là de compétiteurs, de guerriers, pas par l'argent parce que l'erreur avec qui j'ai eu à parler, l'argent de la compétition ou l'argent de l'équipe nationale ne leur apporte pratiquement rien. Mais respecter un petit peu le contrat. Vous savez, le football aujourd'hui, c'est un contrat. – Et même, il faut avoir un sacré sans foi parce qu'ils sont dans un piège, une espèce de piège parce que si jamais ils boycottent la Cannes, la CAF va les sanctionner mais ils ont la foi en leur pays et en même temps les dirigeants. Alors, les dirigeants ne profitent pas en quelque sorte. Ce soir, on lance un message mais arrêtez peut-être. – Mais c'est ça, ils n'en ont rien à foutre, limite. Si cette équipe est sanctionnée, eux, ils vont avoir leur argent, ils vont avoir leur contribution de la FIFA, ils vont avoir les 470 000 qui sont versés pour les équipes qui participent à la Cannes. Donc, du coup, ils en ont plein les poches. Ces gens-là, quand vous leur donnez ces primes-là, ça ne construit pas leur avenir. Ils jouent en sélection une, trois, quatre, cinq fois par an, six fois par an, ça ne va pas faire leur avenir dans le football. Ils ont des contrats en Europe. – Et ils nous regardent ce soir au Gabon. – Voilà, c'est lamentable. Aujourd'hui, il faut vraiment, à un moment donné, je pense qu'il faut que ces personnes-là, ces gens qui sont vraiment âgés, qui nous chantent à tout va et qui veulent que le football africain évolue, qu'ils arrêtent ça. – Et on ne sait jamais à qui s'adresser en plus. – Ça déchère l'engagement de l'action nationale. – Est-ce que vous pouvez convaincre un jeune joueur aujourd'hui si vous voulez devenir en Afrique et vous allez lui dire « Ouais, viens jouer en Afrique. Demain, moi, je dois jouer la canne. Vendredi, on va m'appeler. Non, il n'y a pas de prime. On ne s'entraîne pas. » – Vous pensez que c'est responsable ? – Dans cette histoire-là, ce qui est scandale dans cette histoire-là, le président de la Fédération Congolais, c'est le vice-président de la CAF. Lui qui, jour et nuit, en train de chanter le football africain et de faire en sorte pour promouvoir le football africain, pour promouvoir la Coupe d'Afrique, c'est lui qui nous fait ça en pleine Coupe d'Afrique. – C'est ça ce qui est scandale. C'est l'image qu'on essaie de vendre à tout le monde. C'est la troisième compétition en termes d'audience la plus regardée. À chaque fois, c'est les mêmes blagues qu'on sort sur la canne. Le quiz, c'est quelle équipe qui n'aura pas ses primes. Voilà, c'est lamentable. – Messieurs, dames, merci pour votre intervention. Je sens que vous êtes très chers. Je me demande ce qui va se passer pour les autres émissions. On se retrouve tout à l'heure pour la deuxième partie. À tout de suite. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada